Bonjour et bienvenue sur GESCOM, le logiciel de gestion commerciale qu'il vous faut afin de suivre vos activités commerciales. Lorsque vous lancez le logiciel, vous tombez sur cette page d'authentification dans laquelle vous allez renseigner votre nom d'utilisateur et mot de passe. Vous avez aussi la possibilité de cocher ses souvenirs de moi ou pas afin de permettre à ce que le prochain lancement de l'application qu'il se souvienne de vos informations d'authentification. Aussi, remarquez que sur cette interface, vous avez en bas, à votre gauche, le numéro de série qui est l'identifiant unique de l'application sur votre ordinateur. Donc, lorsque vous voulez accéder, une fois renseigné les informations d'authentification, vous allez juste cliquer sur « Se connecter ». Et là, vous tombez sur l'interface d'accueil de l'application qui n'est qu'un tableau de bord, qui permet d'avoir les statistiques du jour, question, le total net vendu, le total TTC, le total d'avoir, les dépenses, les recettes, et de voir de façon générale le nombre de clients que vous avez enregistrés dans votre application, le nombre de fournisseurs que vous avez, de voir le nombre d'articles en rupture de stock, et remarquez qu'ici, qu'un article en rupture de stock, c'est un article dont la quantité est égale à zéro, et le nombre d'articles en stock critique, qui n'est que les articles dont on a défini quand même une quantité minimale, et lorsqu'on est en dessous de cette quantité, donc il va le compter parmi les stores critiques. Cela vous permettra donc d'avoir juste cet indicateur-là, et savoir que vous avez des articles que vous pouvez lancer en commun. Et au niveau de la vente, vous avez la quantité de vente que vous avez, donc ce n'est qu'une idée pour avoir le nombre de mouvements d'achats que vous avez sur l'application. Et totalement en bas, c'est les articles que vous avez créés dans l'application, donc on voit à peu près une idée sur le nombre d'articles que vous avez dans votre système. Et ici, vous avez les performances vendeurs, oui, et parce que là, il s'agit des chiffres d'affaires qui ont été faits par vendeur, les chiffres d'affaires qui ont été faits, donc, dans l'année. Et ce n'est qu'un graphe qui montre l'évolution et les performances des vendeurs. Cela, par exemple, permettra à un décideur de, lorsqu'il y a, par exemple, à attribuer une prime à un agent, bon, pourquoi ne pas utiliser, donc, ces indicateurs voient à quel est l'agent le plus performant de l'année, quel est l'agent le plus performant, quoi, donc, la période d'utilisation de l'application, afin de pouvoir, donc, le faire chouer d'un certain nombre d'avantages. Donc, voilà un peu l'explication, bref, du tableau de bord. Et lorsque vous êtes sur l'application, donc, vous avez la possibilité de vous déconnecter en cliquant juste sur le nom utilisateur, ici, et faire se déconnecter. Et là, vous retombez, donc, sur la page d'authentification. Je me reconnecte et je vous présente la première des choses que l'on a à faire lorsqu'on rentre, donc, dans l'application. C'est d'aller dans Paramètres et de configurer les informations de la société qui veut utiliser l'application et qui souhaite quand même que ces informations se présentent sur cette facture. Donc, il faut aller sur le menu Paramètres ou en cliquant sur la fonction F9 et après, sous l'onglet Ma société, afin de fournir les renseignements nécessaires et totalement en bas, à ce niveau, renseigner le titre du dirigeant. Donc, celui dont on veut voir les informations sur les factures est totalement en bas, le nom de la personne en question. Si vous avez des tickets à éditer, parce que l'application offre aussi la possibilité d'éditer les tickets, vous allez juste mettre l'information de bas de page, ici. Par exemple, lorsque vous êtes en fin d'année, vous pouvez juste écrire « Bonne fête à vous ». Par exemple, ce n'est qu'une information de bas de page qui peut être mise là. Cela va se mettre automatiquement sur les factures. Donc, une fois fait, ici, il faut choisir le logo de l'entreprise qui prend cela. Donc, je vais juste choisir un logo ou une image qui fera « Office de logo ». Rapidement, je prends ça par exemple. Et je valide. Donc, si c'est pour la toute première fois, ça serait un ajout. Si c'est quand même une modification, ça serait donc une modification. À part ce niveau, c'est venu au niveau des paramétrages et de cocher un certain nombre d'informations ici. Ici, la toute première, c'est imprimer après un casement, une ticket. Lorsque nous allons imprimer, lorsque nous allons servir un client, il va falloir imprimer une facture. Quel serait le modèle de cette facture-là? Donc, ici, vous avez le choix entre imprimer, donc, un ticket, imprimer une facture modèle 1, imprimer une facture modèle 2, imprimer une facture modèle 3, donc qui est A4. Les deux dernières et les deux avant-dernières, ce sont des modèles A4. Aussi, lorsque vous voulez la génération des codes de barre des articles, automatiquement, il suffit juste de cocher automatiquement le code de barre à internet de l'article. Lors de l'ajout des articles pour la vente, est-ce qu'il est important à ce que le prix d'achat unité de l'article soit forcément renseigné lors de l'ajout dans un stock? Donc, si c'est le cas, il faut cocher, sinon il faut décocher. Le bouton utiliser et le choix d'utiliser tableau d'article pour servir un client ou une image, c'est une option qui permet surtout à ceux qui sont utilisateurs des barres esto, d'utiliser juste des images pour vendre, au lieu d'utiliser un tableau. Après ça, vous avez affiché l'info bulle à cas de non renseignement d'information d'ajout lors de la vente. C'est aussi un choix à cocher qui va vous permettre d'afficher une information bulle en cas où un certain nombre d'informations ne soient pas renseignées lors de l'ajout d'un article pour la vente. Aussi, après cela, c'est remettre à zéro le panier après vente. Lorsque vous allez vendre un article, est-ce que vous voulez remettre le panier de vente à zéro ou bien vous voulez le conserver afin d'ajouter d'autres articles. Donc, ce choix ici, vous pouvez le cocher. Cela va permettre à ceux que, après une vente, ça se remette automatiquement cela à zéro. Aussi, lors de la voie d'une vente à la caisse, vous pouvez confirmer, donc, l'envoi ou pas. Donc, ça aussi, c'est un choix. Après cela, il faut faire valider et c'est bon. Voilà le premier niveau de paramétrage qui va permettre, donc, d'avoir des informations basiques sur la configuration, donc, de nom des informations de l'entreprise et les paramètres nécessaires pour, donc, implémenter, utiliser l'application. Merci pour ce premier niveau d'information. À tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.